bonjour à toutes bonjour à tous voilà le cours sur les infections sexuellement transmises en m'excusant de n'avoir pas pu le faire par life size donc on va essentiellement parler aujourd'hui de de ces trois infections qui sont en tête de liste dans en termes de d'incidence dans cette statistique américaine mais vous allez le voir c'est la même chose en en europe le chlamydia le gonocoque et la syphilis alors indiscutablement c'est un problème fréquent les infections comme vous le savez ont trait au rapport entre les personnes et notamment les rapports sexuels sont pourvoyeurs d'infections indiscutablement donc il y a une recrudescence des infections sexuellement transmise ou transmissible ceci est d'ailleurs plus exact de dire transmise que transmissible comme on va le voir alors il ya toute une série d'infections sexuellement transmises qui sont reconnues certaines sont liées à des comportements sexuels considérés comme un très haut risque notamment dans un cadre de multi partenariats et c'est d'autres sont tellement fréquentes sont tellement prévalentes que quel que soit le comportement sexuel que l'on a la probabilité de les rencontrer est grande alors c'est un vrai problème de santé publique puisque mise à part l'inconvénient qu'elle provoque au niveau génital elles peuvent être associées à des complications irréversibles touchant la sphère génitale mais également d'autres systèmes articulaires nerveux et c'est il ya des synergies entre ces différentes infections notamment le fait d'avoir une désulcération génitale peut ouvrir la porte au vih par exemple et le fait d'être immunodéficient dans le cadre du vih peut rendre certaines de ces infections sexuellement transmises plus plus virulente une autre je dirais une autre interaction entre la problématique du vih et les ist et celle ci je vous souvenez peut-être de ce que gilles darcy vous a expliqué à propos de la prêpe et des prépeurs donc la prêpe c'est la prophylaxie pré exposition du vih donc ce sont des personnes qui se considèrent elles mêmes comme ayant une vie sexuelle à haut risque d'infection sexuellement transmise notamment du vih et qui pour éviter d'attraper le vih prennent alors qu'elles ne sont pas infectées par le vih prennent une prophylaxie par des médicaments antirétroviraux et comme gilles vous l'a montré cette stratégie réduit fortement le risque d'attraper le vih évidemment à des effets pervers de ce type de prophylaxie c'est que les personnes pourraient être tenté d'accentuer encore les risques qu'elles prennent soit en se passant totalement préservatif soit en multipliant les partenaires et donc les études commencent à sortir qui suggère que c'est un risque réel et notamment j'ai trouvé cette étude intéressante qui n'illustre pas directement le risque directement lié à la prêpe mais ce sont des personnes qui commencent un programme de prêpes starting prêt et chez lesquels on a recherché au moment où elle commence le programme de prêpes on a recherché si elles étaient porteuses donc c'est une prévalence de des agents dont on parle aujourd'hui le chlamydia le gonocoque et le tréponème de la syphilis et regardez les chiffres sont tout à fait importants puisque 10.8% de ces personnes étaient porteuses de chlamydia trachomatis 11.6% de ces personnes étaient porteuses de gonocoque et 5% étaient porteuses de la bactérie de la syphilis en débutant le programme de prêpes on peut imaginer que ces personnes doivent ainsi contribuer à la propagation de ces épidémies donc c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'oeil si les programmes de prêpes se généralise alors tout à l'heure vous avez vu que j'ai corrigé sur une diage avait sexuellement transmissible que j'ai corrigé en transmise d'une petite nuance sémantique qu'il ne faut pas nécessairement accorder trop d'importance mais certaines infections sont clairement toujours transmises sexuellement ou presque toujours c'est le cas du chlamydia du gonocoque de la syphilis etc c'est le cas des virus hpv le virus d'hépatite b est devenu une infection sexuellement transmise depuis évidemment que il n'y a plus de contamination possible par le matériel médical ou par le sang mais dans certains pays elle est encore transmise par par d'autres modes mais vous avez ce qu'on appelle des infections transmissibles c'est à dire que l'impact de la transmission sexuelle est discuté douteux et on ne peut certainement pas incriminer à coup sûr une transmission sexuelle c'est le cas des des vaginoses bactériennes notamment liées à gardner est là c'est le cas des candidoses un candidose vaginale la plupart du temps n'est pas liée à une transmission sexuelle ou de certains virus qui sont des virus extrêmement prévalant dans la population site omégalovirus epstein-barr etc le virus hhv8 il a été décrit comme on vous l'a peut-être dit dans le cas de bucaposie il a été décrit comme sexuellement transmis notamment chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes mais mondialement parlant c'est un virus qui est transmis de façon non sexuelle alors un mot sur cette approche syndromique qui ne sera pas celle que l'utiliser dans ce cours puisque je me focaliser sur les trois principaux agents de ces ist clamidia gonocoque et syphilis l'approche syndromique c'est de traiter avant tout un tableau clinique indépendamment du résultat de la microbiologie l'intérêt étant de pouvoir faire un traitement immédiat et ainsi ne pas risquer de perdre des patients qui ne reviendraient pas la consultation pour récupérer leurs résultats etc donc ça en termes d'impact sur l'économie cette approche syndromique présente un certain intérêt c'est à dire devant tout tout phénomène d'écoulement urétral le traitement à donner est le suivant le risque évidemment c'est qu'on perd une certaine visibilité de l'épidémiologie si on ignore les agents microbiens qui sont en cause et que tout l'aspect résistant ce qui est particulièrement important pour le gonocoque notamment et lui aussi ignorer potentiellement ignorer enfin c'est un aspect qui en termes de santé publique notamment dans des pays où l'accès aux laboratoires de microbiologie au pcr etc est limité c'est à cette c'est une approche qui est clairement importante alors le premier agent dont on va parler aujourd'hui c'est donc le clamidia trachomatis donc c'est à on a changé le nom du clamidia avant vous saviez il y avait le clamidia pneumonier qui donnait des pneumonies atypiques et le clamidia trachomatis qui donnait les choses dont on va parler on a maintenant changé le nom du clamidia pneumonier qui s'appelle maintenant clamidophila pneumonier donc c'est de deux agents infectieux différents qu'il ne faut pas confondre et avec parfois des sérologies croisés mais qui sont des agents totalement distincts alors on parle donc ici de clamidia trachomatis pourquoi ce nom de trachomatis parce que dans les pays en développement souvent dans les pays pauvres et dans les régions particulièrement pauvres ce clamidia trachomatis en tout cas certains de ses sérotypes se transmettent de façon non sexuelle simplement par le contact des mains le contact de certains tissus les mouches etc donc c'est extrêmement contagieux et donne une inflammation très sévère de la paupière qui va petit à petit donné des altérations de la cornée et c'est une des principales causes de cécité dans le monde et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom de clamidia trachomatis alors cette image ci ça représente des petites vacuoles intracytoplasmiques qui sont remplies de chlamydia donc c'est un agent qui est essentiellement et uniquement intracellulaire ce qui a un impact dans le choix des antibiotiques qui sont utilisés vous savez qu'il ya des antibiotiques qui sont particulièrement destinés aux infections intracellulaires d'autres antibiotiques n'ont aucune action contre les bactéries qui se trouvent à l'intérieur des cellules et là vous avez chez la femme et chez l'homme des images cliniques classiques de ces infections à clamidia une servicite et un écoulement urétral voilà juste pour vous rappeler ce qu'est le trachome donc c'est exactement ce que je viens de vous dire regardez un petit peu là l'incroyable prévalence de ce problème deux millions de personnes sont 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 menacés par la cécité à cause de cette bactérie donc comme on l'a dit ce sont des bactéries intracellulaires obligés il y avait un sérotype qui sont décrits alors des sérotypes qui sont associés à ce trachome et qui sont des sérotypes qu'on pourrait qualifier de tropicaux des sérotypes les plus prévalents qui sont responsables des des IST dont on parle ici donc des irritrites des servicites etc et je dirais également un mot de certains sérotypes également associés à des problèmes sexuellement transmis mais beaucoup plus sévères que sont notamment la le lymphogranulome vénérien aussi appelé maladie de nicolas favre des rectocolite ou proctocolite extrêmement inflammatoires qui peuvent mimer des cancers ou des des maladies inflammatoires de l'intestin donc c'est indiscutablement l'IST la plus fréquente en europe dont 400 mille cas rapportés en union européenne en un an à peu près tout comme le trachome c'est quelque chose d'extrêmement contagieux lors d'une transe d'un seul rapport sexuel il ya plus ou moins 75% de risque de transmission on est loin du vih souvenez vous ce que gilles darcy vous avez dit puisqu'on était sur un rapport sexuel on était loin du pourcent on était probablement à demi pour cent une histoire comme ça et encore donc c'est beaucoup 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 plus contagieux ce qui explique cette incidence quand même très élevée et qui est probablement encore bien plus élevé que les chiffres qui sont donnés ici parce que c'est une infection qui reste souvent asymptomatique notamment chez les hommes donc il ya probablement une sous évaluation de cette incidence et de la prévalence aussi c'est une maladie de tout jeune donc la plupart des cas comme je vais le montrer sur les diens suivants sont diagnostiqués entre 15 et 25 ans et donc voilà les valeurs de prévalence qui qui correspondent là aussi je suis allé chercher donc pour une fois je vous recommande ce site qui est très très bien fait qui est le site european centers for disease control donc je suis allé voir les derniers rapports des infections à chlamydia en europe et donc voilà 400 mille cas déclarés en 2018 et bien évidemment selon les pays les la stratégie de notification va être tout à fait différente donc c'est une maladie qui va qu'on va trouver chez tout le monde indépendamment du nombre de partenaires indépendamment des types de comportements sexuels et donc on va le rencontrer notamment chez les jeunes femmes hétérosexuelles voilà la distribution des âges dont je vous parlais avec la tranche 20 24 qui est particulièrement touché plus de femmes que d'hommes mais c'est peut-être lié au fait que c'est souvent symptomatique chez chez les hommes et donc on fera moins souvent des tests cette répartition en type de mode de transmission avec 50% de jeunes femmes hétérosexuelles une certaine stabilité donc sur le vieux diaporama on montrait un accroissement ce qui est ce qui avait été le cas je dirais entre 2000 et 2009 peut être lié à la généralisation des pcr qui a évidemment permis de poser des diagnostics qui n'auraient pas été autrement et on note depuis la fin des années 2000 une certaine stabilité malgré tout mais avec une une incidence et une prévalence qui sont importants le but de secours n'est évidemment pas de faire des redites par rapport aux cours de gynéco ou d'urologie simplement bref rappel le fait donc ça c'est important à retenir que le chlamydia trachomatis est plus souvent symptomatique chez la femme que chez l'homme ça va donner des urétrite notamment avec des symptômes qui sont plus modérés que ceux du du gonocoque l'écoulement sera un écoulement non purulent donc un écoulement clair on aura une une incubation ou une latence comme on veut qui est plus long que celle du gonocoque et le gonocoque c'est quelques jours ici ça peut être deux à trois semaines il pourrait y avoir des symptômes de en service site parfois avec des saignements et des douleurs lors des rapports sexuels alors là c'est vraiment le le ce sera réabordé dans le cours de gynécologie toute une série de conséquences surtout chez la femme avec notamment des infertilités des grossesses extra utérine des douleurs pelviennes chroniques des problèmes éventuellement chez le nouveau-né lui-même qui pourront un petit peu comme les les sérotypes tropicaux donner des des conjonctivites des infections de l'oeil etc voire même des pneumonies une synergie qui a bien été montré puisque le la présence de chlamydia trachomatis augmente le risque d'être contaminé par le vih moins de complications chez l'homme on a parfois des formes plus sévères que l'urétrite avec des épidémies des prostatites parfois des proctites dont la sévérité varie selon qu'on a affaire à un sérotype de type lgv ou pam on va y venir dans quelques minutes alors il pourra y avoir chez l'homme comme chez la femme des complications extra génitales qui sont abordés dans le cours de du professeur malaise et notamment des artrites réactionnelles donc l'artrite réactionnelle ça veut dire que ce n'est pas une artrite qui est directement liée à une prolifération de l'agent infectieux au sein de l'articulation ça ne veut pas dire que les antigènes du microbe ne peuvent pas jouer un rôle mais en tout cas il n'y a pas une prolifération bactérienne qui est responsable de l'artrite comme comme dans les artrites sceptiques donc c'est un autre type de phénomène plutôt sur un mode je dirais immunopathologique que sur un mode de prolifération bactérienne directe donc indiscutablement dans toutes ces artrites avec des artistes réactionnelles peuvent être liées à des infections digestives mais aussi à des affections des infections génitales et parmi les infections génitales c'est le chlamydia trachomatis qui est de loin l'agent le plus souvent rencontré alors il ya un tableau clinique complet qu'on appelle le syndrome oculourétrocynovial avec une artrite une uvéite et une urétrite syndrome de réter dont michel malaise vous parle et qui est particulièrement fréquent chez les sujets qui ont le hla b 27 alors comment pose-t-on le diagnostic chez qui d'abord va-t-on rechercher le chlamydia bon c'est des recommandations mais c'est du bon sens aussi bien évidemment quoi que ça ait des implications dans les ce qu'il faut cocher sur la demande de remboursement pour que la personne sur la demande d'analyse pour que la personne soit remboursé du test et donc les recommandations c'est les femmes de moins de 25 ans sexuellement actives des personnes qui ont des symptômes d'infection en chlamydia ou des personnes qui manifestement doivent avoir un comportement sexuel à risque puisque d'autres ist et ont été mises en évidence chez elle pas de sérologie donc ça ne sert à rien de demander peut-être à des fins je dirais des études de santé publique mais pour poser le diagnostic chez une personne et décider s'il faut la traiter ou pas la sérologie clamydia trachomatis n'a pas d'intérêt ce qu'il va falloir réaliser c'est une pcr alors on réalise chez l'homme si si on a une urétrite on peut réaliser cette pcr sur une urine premier jet chez la femme le frottis vaginal a une meilleure sensibilité que l'urine premier jet pas toujours facile à faire au cabinet mais on peut demander à la patiente de faire le prélèvement elle même chez l'homme surtout si c'est un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes essentiellement je dirais même on va rechercher le clamydia sur plusieurs sites aussi bien au niveau urétral mais également au niveau de l'anus et au niveau de la bouche il peut y avoir des infections pharyngées en cas de rapports génitaux et donc la technique qui est réalisée d'une technique dite de poule simplement pour économiser le prix de la pcr et des réactifs on remet aux patients un écouvillon et dans l'ordre que vous imaginez logiquement avec le même écouvillon on va réaliser un frottis au niveau du pharynx au niveau anal et au niveau urinaire sur un échantillon d'urine alors en belgique il faudrait voir si c'est toujours d'application parce que ça change souvent le remboursement est accordé pour toute personne de moins de 20 ans toute personne qui appartient ce qu'on définit avec les guillemets qui s'impose comme un groupe à risque ou bien s'il y a des symptômes mais à vérifier puisque c'est le genre de choses qui peut évidemment changer au fil des années le traitement ça je vous demande de retenir évidemment donc il ya deux deux classes d'antibiotiques qui pourront être utilisés pour traiter les infections à chlamydia trachomatis c'est soit les tétracyclines soit les macrolides et indiscutablement ce sont c'est l'azithromycine qui est un néo macrolide qui est le traitement de choix puisque il a l'énorme intérêt d'avoir une longue demi-vie particulièrement en intracellulaire et que une seule dose va suffire pour traiter le patient ou la patiente donc on va donner un gramme d'azithromycine donc deux comprimés de 500 c'est comme ça que ça se présente le plus souvent en une seule prise alors dans certains cas en cas d'allergie notamment on pourra donner autre chose notamment une une tétracycline qui comme la doxycycline mais le problème c'est qu'il va falloir la donner pendant sept jours à deux prises par jour et donc le risque de mauvaise observance d'arrêt prématuré du traitement est beaucoup plus grand donc ce n'est clairement pas l'alternative préférée s'il y a une grossesse certainement pas de doxycycline ça aussi c'est quelque chose que vous devez connaître n'est ce pas les les antibiotiques qu'on ne peut pas administrer pendant une grossesse la doxycycline en fait partie et donc la seule possibilité est l'azithromycine dans ce cas là j'ai repris ici les différentes catégories de médicaments contre indiqué pendant la grossesse catégorie x ça veut dire qu'il est purement et simplement interdit avec des risques majeurs de donner ces médicaments pendant une grossesse et donc vous voyez il n'y a pas vous allez me dire l'alcool et la nicotine bien évidemment je crois que c'est un petit peu ici un message de santé publique mais consacrons nous concentrons nous sur ceci vous voyez que la doxycycline est clairement j'ai été interrompu mais donc j'ai insisté sur le fait que la la doxycycline est formellement interdite pendant la grossesse avec notamment un problème qui n'est pas un problème menaçant la vie mais qui est évidemment qui a un impact majeur c'est là le fait de colorer de façon irréversible et les dents du bébé non seulement les dents de lait mais les dents définitives qui viendront par la suite alors parmi les considérations importantes quand on prend en charge d'une infection avec l'amylia trachomatis mais évidemment savoir que l'infection vient bien de quelque part et donc s'enquérir du ou des partenaires éventuellement remettre aux patients qu'on a en face de soi soit le traitement par azithromycine ou bien des ordonnances pour que les partenaires puissent se traiter même sans analyse n'est pas un antibiotique très problématique il est nécessaire de retester dans les mois qui suivent pas tellement qu'on craigne un échec du traitement mais bien évidemment la réinfection est fréquente et donc il est il est de bonne pratique que toute personne qui a une infection à chlamydia trachomatis doivent être périodiquement retester de la même façon alors voici un autre chlamydia trachomatis mais qui va donner des atteintes beaucoup plus sévères beaucoup plus inflammatoires qui sont donc ces sérotypes dont j'avais parlé ici les sérotypes l1 l2 l3 n'est ce pas qu'ils sont associés à cette affection appelée l'infogranulome vénérien on peut même remettre ici sérotypes plutôt que sérovar la porte donc il s'agit d'un tableau notamment d'adénopathie très importante au niveau inguinal qui donne ce qu'on appelle des bubons les bubons comme dans la peste bubonique ce sont une tumefaction très importante de ganglions qui peuvent réellement même sur le serré etc mais aussi des atteintes très inflammatoires au niveau de l'anus au niveau du rectum au niveau du côlon qui vont parfois être très spectaculaires mimer des cancers parfois donner des de fortes douleurs il faut y penser donc c'est quelque chose qui est en pleine augmentation donc je vais vous montrer des dédiés à actualiser sur le site de le cdc ça reste une maladie essentiellement rencontrées en tout cas en europe chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et notamment très souvent avec des co-infections par le vih donc j'ai repris ici les dernières statistiques sur le site de le cdc dans quatre pays européens je sais pas ici pourquoi ils disent belge mais qu'on ne voit pas belge dans le tableau mais peu importe peut-être qu'on est amalgamé avec un autre pays mais vous voyez que il ya une nette augmentation de l'incidence de ces cas de lgv donc lgv c'est la maladie c'est la lymphogranulomatose vénérienne donc c'est ce qu'on vient de voir que ce soit au niveau anal au niveau ganglionnaire et on a une augmentation de cette incidence et indiscutablement la prêpe dont j'ai parlé tout à l'heure est un facteur qui va encore amplifier ce phénomène alors ici il faut un traitement plus long et on considère que la doxycycline est probablement le meilleur traitement pendant une période beaucoup plus longue de trois semaines alors moi j'utilise ici cette verra peut-être dans mes slides j'utilise la terminologie américaine quand je veux dire une fois par jour deux fois par jour trois fois par jour bon j'ai cette habitude donc bid ça veut dire deux fois par jour ok qd ça veut dire une fois par jour donc 100 mg deux fois par jour pendant 21 jours en cas de grossesse comme on l'a vu plus loin plus haut on ne donne pas de doxycycline et donc bien qu'aucune étude ne démontre la totale équivalence on donnera de l'érythromycine qui est un macrolide 500 mg toutes les six heures vous voyez c'est quand même relativement fastidieux pendant 21 jours pourquoi pas l'azithromycine parce que la linoquité de l'azithromycine pendant la grossesse surtout pour des traitements longs n'est pas établi donc c'est un pur principe de de précaution et donc je vais terminer là cette première partie pour que les vidéos ne soient pas trop volumineuses et la deuxième partie verra on abordera les séries à et syphilis